L'avantage de faire appel à ce genre de structure est un avantage, je dirais, de réussite. Enfin, ce n'est même pas un avantage, c'est un gage de réussite. Avec les connaissances qu'il y a dans le milieu littéraire, nous avons pu créer un salon énorme qui va réunir pratiquement 200 écrivains de la région, mais aussi du pays. Et en fait, c'est une ville qui a été construite par des intellectuels, et c'est bien évidemment normal qu'on leur donne aujourd'hui une des premières places aux écrivains et aux artistes. La possibilité de rencontre, de rencontre avec des livres, de rencontre avec des auteurs, de rencontre avec soi-même, pour ceux qui vont les lire parfois, donc de toute façon, quelle que soit la ville, c'est toujours une bonne chose. Un salon littéraire après, en général, ce qui manque potentiellement, ce sont les gens qui s'y intéressent, et là je vois que ce n'est pas le cas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville et pour la région. La lecture, ce n'est pas réservé à des intellectuels, ni la poésie. C'est réservé à des gens qui veulent avoir du plaisir et comprendre l'époque dans laquelle ils vivent. Ça a des conséquences économiques, les gens viennent de loin, ça soutient l'hôtellerie, ça soutient l'emploi dans la librairie, et je crois aussi en termes d'images, les auteurs qui viennent à Montpellier ont fait des efforts importants pour bien les accueillir. C'est regarder tous ces gens qui sont là pour acheter des livres, c'est juste formidable. C'est très beau de voir ça, et je pense qu'il faut réconcilier les gens avec la lecture, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une réconciliation. Je crois qu'il y a toujours un amour, et c'est sympa de les rencontrer dans ce cadre magnifique. Le plaisir de se trouver face à face et mot à mot avec les gens. Promouvoir le livre, promouvoir la lecture, promouvoir les auteurs, bien sûr, à tout ce qui concerne la culture de notre pays. D'abord, elle apporte aux êtres humains, si vous voulez, qui ont cette possibilité de toucher les livres, ou de regarder les livres, d'échanger avec les auteurs, etc. Donc, c'est un apport, je dirais, social. C'est bien aussi de rappeler que le livre est un outil irremplaçable de connaissances, mais aussi de plaisir. L'immense forum de la littérature, avec quantité d'auteurs, quantité d'animations, quantité d'incitations pour le citoyen à aller vers la découverte qu'offre le livre. C'est la culture telle qu'elle s'incarne à travers des hommes, et qui laisse une trace dans l'histoire de chacun, et qui incite chacun, justement, à revenir chaque année, retrouver cette ambiance si particulière d'un salon littéraire. C'est une activité culturelle, si vous voulez. Donc là, ça apporte quelque chose d'incontestable. Ça veut dire que pendant deux jours, il y a des gens qui viennent. De la qualité des écrivains présents, et puis de la quantité du public qui, aujourd'hui, notamment cet après-midi, est venu, permet de dire d'ores et déjà que nous souhaitons périniser l'événement. Que si beaucoup de gens viennent voir les auteurs, s'il y a des auteurs qui sont là, et s'il y a de beaux livres à acheter, à lire, ou si on peut parler de beaux livres, ça marchera, bien sûr. Je pense que c'est surtout pour permettre aux gens de voir les auteurs qu'ils voient ou qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils voient de Paris. Moi, je pense que c'est surtout pour ça. Pour moi, c'est un plus culturel. C'est un événement autour de la littérature, du livre, c'est un peu plus de culture. La motivation principale, c'est ce livre, qui est sorti il y a 15 jours, 3 semaines, et les organisateurs ont eu la gentillesse de m'inviter. Une notoriété sur un événement culturel, donc on a eu très peu jusqu'à présent, voire pas d'événements littéraires. Sous-titrage Société Radio-Canada